La bourse de Paris accusait sa plus forte baisse de ce début 2016. Ce mercredi, un recul de plus de 3,5% à quelques minutes des derniers échanges pour un CAC 40 autour des 4 120 points des niveaux inédits depuis janvier 2015. Au-delà du retournement baissier des places asiatiques, la tendance était à nouveau plombée par la chute des cours du pétrole et des matières premières. Les valeurs liées à ces secteurs étaient bien évidemment dans le rouge en ce milieu de semaine. Du côté des sociétés, justement, on s'intéressait également à SEB. SEB qui, pour l'exercice 2015, a annoncé un chiffre d'affaires annuel de 4,77 milliards d'euros, soit une hausse de 12,1%. C'est légèrement mieux que les 4,73 milliards attendus par les analystes. Le groupe français d'électroménagers qui, à Paris, cédait 3,28% à 90,55 euros. Il recueille une opinion haussière de la part des analystes de l'Obsa. Autre focus, Areva. Puisqu'en 2015, le groupe a remporté des contrats à long terme de fournitures de services d'enrichissement, et ce auprès de 4 électriciens américains, pour un montant global de 300 millions de dollars. Les États-Unis, auprès de deux tiers de l'électricité à fleb émission carbone, est produite à partir du nucléaire. Areva cédait mercredi après-midi quelques 2,20%, juste sous les 4 euros. Les analystes de l'Obsa ont une opinion baissière sur cette valeur. La recommandation de Trading Central avant de se quitter ce jeudi, il s'agit du géant des cosmétiques L'Oréal. Vous le découvrez, le trou de cotation baissier ouvert à 149,20€, confirme la dynamique baissière du titre de L'Oréal. Les indicateurs techniques restent mal orientés et ne montrent aucun signe de retournement. La Boeing Mobile à 20 séances continue de jouer un rôle de résistance, tandis que le RSI évolue sous une oblique baissière depuis novembre dernier. Ainsi, tant que 150,94€ restent résistantes, la formation d'une nouvelle jambe de baisse est attendue en direction de 140,50€ puis 133,30€. Alors pour cette valeur l'Oréal, je vous propose de découvrir la stratégie conseillée par Trading Central avec donc l'achat du War on Put 69,40T d'Unicrédit. Prix d'exercice, vous le découvrez, 147€, date de maturité le 22 juin 2016. Pour Trading Central, en direct ici depuis la Bourse de New York, c'était Sébastien Girond. Excellente fin de journée à toutes et tous. Merci.